Musique de générique Oh... C'est pas vrai ça... Ah bah voilà ! C'est important de bien entretenir ces... ...natures, là. Je suis sûr que vous aimeriez savoir ce qu'il y a dans ma caisse, aujourd'hui. Allez, les amis, suivez-moi ! Hop ! Les chenilloirs. De toutes les formes, de toutes les couleurs, les chenilles garnissent les feuillages de nos jardins. Observez ce Limacodidae bigaré, cerclé de tubercules urticantes. Ou encore ce drôle de Megalopige opercularis. Celui-ci aime se nicher sur les crânes des vieilles femmes saoules. Mais comment expliquer que des choses si étonnantes puissent exister ? Toutes ces couleurs, franchement, ça fait pas un peu gai ? Et finalement, est-il normal qu'elles se nourrissent de nos feuilles d'arbres ? Dans nos jardins ? Oui, je sais, les chenilles, ça se transforme en papillons, c'est joli, tout ça. Mais bon, concrètement, elles en foutent pas une. Et pendant ce temps-là, nous, on cotise. Alors c'est pas les chenilles qui vont nous ramener la croissance. Alors ça va deux secondes. C'est bon les chenilles, ça suffit. Les chenilles noires est là pour vous servir. Il s'agit d'un outil de type sécateur monté à l'extrémité d'une perche et actionné à l'aide d'une cordelette glissée dans une poulie. Et quick ! Malin, vous pourrez aussi y rajouter autant de rallonge télescopique qu'il vous plaira. C'est bon là ? Oh là oh ouais. Normalement mon dos est pile poil à la taille. On est pas dans l'axe. Dr Jekyll et Mr Hyde sorti en 88 sur 9. Attention, redresse Corinne, redresse. Non, dédresse. Dédresse Corinne là ! Regardez devant, enfin. Attention Corinne là. Eh tu m'énerves aussi, tu fais pas ce que je te dis ! Oh nanana ! En 1731, la France subit une invasion de chenilles tellement vénère qu'un arrêté du parlement rend les chenillages obligatoires sous peine d'amende ou d'un emprisonnement d'un à cinq jours. Oh bah oh pardon, oh pardon, excusez-nous ! C'est sérieux vos conneries là ? Corinne, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois pas qui c'est, c'est Laurent Woulzy. Tu veux gâcher notre carrière des enfoirés ou quoi ? Oh ! On s'en va, excusez-nous ! Ensuite, en tirant simplement sur la corde, vous pourrez couper tout ce qui vous chante. Et notamment, les branches sur lesquelles se trouvent les nids de chenilles de merde. Et hop, une colonie de chenilles, en moins Wardharm ! Corine, calme-toi ! Calme-toi, Corine ! T'es convus là ! Respire ! Calme-toi, Corine ! On va rien leur faire aux chenilles ! Je te promets, on va rien leur faire ! Ne t'inquiète pas ! T'inquiète-toi ! Bon, on va rentrer, Corine ! Oui, Corine ! Car les chenilles Ward ne sert pas qu'à se débarrasser des chenilles, mais tout simplement à élaguer les branches d'un arbre pour le fortifier et lui donner sa forme. C'est même devenu son utilité principale. Les chenilles Ward n'est apparu qu'au 20ème siècle. Jusque-là, on se contentait en gros de taper dans les arbres, de les abattre, ou d'y foutre le feu. Oh là là ! Eh bien bravo Thibaut ! Bien joué ! Jouez Noël ! Oh non ! C'est pas vrai ça ! Attends, je vais le faire avec ça ! Et voilà ! C'est terminé pour cette fois, on se retrouve une prochaine fois avec un nouvel outil ! Avant de partir, je tenais à remercier Axolot de la chaîne Axolot pour sa participation, ainsi que Dev de la chaîne Histoire Brève. On remercie aussi du fond du cœur notre stagiaire Croutel pour sa participation et sa très jolie démonstration. On se retrouve très bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...